Et en ce qui concerne la grande, immense, méga-star d'aujourd'hui, alors là, accrochez-vous à vos canapés les filles, appelez les copines et mettez des boules qui aies dans les oreilles de vos petits frères, c'est... c'est... Alizé ! Elle s'en décoiffe, hein ? Eh ouais ! Ça c'est unique et c'est rien que pour vous les filles ! Alizé, elle nous a fait l'honneur de nous accorder une interview exclusive pendant sa tournée mondiale ! D'ailleurs, elle sera au Zénith de Paris le 17 janvier ! Alors là, les filles, hein, les armées vos plates, faut y aller, hein, ça va barder ! On retrouve tout de suite Alizé, et d'ailleurs, on lui a fait une petite surprise, regardez ça ! Salut Alizé ! Salut ! Tu vas bien ? Oui, ça va ! J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui me regardent à l'heure, qui se lamentent et qui se vident sur l'idée d'une idée... T'as passé un bon Noël ? Très bon Noël, très bon Noël, ça fait du bien de voir sa famille un petit peu. Bon, ben écoute, ben justement, pour Noël, nous, les Lolitofs, on t'a fait un petit cadeau ! Regarde derrière toi, là-bas ! Ah, c'est gentil ! Tu peux l'ouvrir maintenant ? Oh, ben tiens, ouais ! Bon, d'accord ! J'en ai marre de ses cyniques, et dans les vraies louches... Merci beaucoup, c'est très gentil ! C'est la part de toutes les Lolitofs, ça ne fait vraiment plaisir ! Ben merci, j'adore les peluches en plus ! C'est vrai ? Oui ! Tu vas l'appeler comment, tu sais ? Ben, Lolitofs, je vais l'appeler ! Allez ! Merci pour nous ! Pas de secours, c'est cynique ! T'as déjà trois albums à ton actif ! Tu achèves une tournée le 17 janvier 2004, à Paris, aux Zéniths ! C'est un vrai parcours de star, ça ? Oui, j'arrête pas une seule seconde, et j'ai beaucoup de travail, bon, je touche du bois pour que ça continue comme ça, mais ça fait du bien quand même de voir sa famille, ses amis, parce que ça nous fait garder les pieds sur terre et garder notre équilibre, mais c'est sûr que j'ai de la chance de pouvoir vivre de ma passion ! C'est super ! Tu as fait tes premiers pas sur scène à 16 ans, comment tu gères ta vie d'adolescente et ta vie d'artiste ? En fait, je pense que j'ai la chance d'être bien entourée, que ce soit par les personnes qui travaillent avec moi ou par ma famille, donc en fait, je fais toujours les mêmes choses que je faisais avant, je vais toujours au cinéma, je fais toujours du shopping avec mes amis. J'ai des questions de Lolitop, qui ont été très très nombreuses à nous écrire sur le net, et j'en ai une première de Dalila, Dalila elle a 13 ans, et elle voudrait savoir à quel âge tu as commencé à chanter et à danser aussi ? Alors, Dalila, j'ai commencé à chanter à l'âge de 13 ans, j'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans, et puis mon premier disque, je l'ai enregistré quand j'avais 15 ans. Une question de Colline, une Lolitop qui a 13 ans, est-ce que tu as toujours voulu devenir chanteuse ? Alors, Colline, je n'ai pas toujours voulu être chanteuse, mon truc c'était la danse, donc je voulais être chorégraphe comme Kamel Wally, comme Yafraï, mais la chanson a pris le dessus. Et comment ça s'est passé la tournée ? Plutôt pas mal, plutôt pas mal, le public m'a très bien accueillie dans toutes les villes où j'ai été, j'étais très surprise, et je pense que c'est un souvenir inoubliable, et j'espère que ça continuera comme ça. On espère aussi, alors justement, tu as eu un petit doudou en cas de Noël, moi j'aimerais bien savoir si tu as un doudou, ou alors peut-être un rituel, je ne sais pas, avant de monter sur scène, pour un petit peu apaiser le trac, ou je ne sais pas. En fait, moi je suis fan de la fée Clochette, et je suis superstitieuse en même temps, donc en fait, j'ai acheté plein d'autocollants de la fée Clochette, en tout petit, et je les ai collées un petit peu partout, sur les guitares des musiciens, sur les batteries, sur la table de l'ingénieur du son, un petit peu partout, donc c'est un petit peu mon ange gardien, et elle me surveille pendant le spectacle. Comme il y a deux jours de ça, c'était Noël, j'ai des petits messages de Loli Top, et donc c'est encore des cadeaux Noël, parce qu'ils sont vraiment super sympas. J'ai un premier message cadeau de Sarah, qui a 9 ans, qui dit « Je t'adore mon alizé ». C'est gentil Sarah, merci beaucoup. Et j'en ai un autre de Stéphanie, qui a 11 ans, qui dit « T'es la plus grande star dans mon cœur ». C'est très gentil, merci beaucoup Stéphanie. Voilà, bon bah écoute, on se retrouve la semaine prochaine, pour continuer à papoter un peu ? D'accord, pas de problème. Allez, au revoir. Ciao les Loli Top ! Merci beaucoup Alizé, et rendez-vous la semaine prochaine !